La construction d'une route est une fonction tributaire du niveau de développement d'un pays parce qu'il s'agit trop souvent et très souvent d'investissements financiers lourds. Et il y a un, disons, critère fondamental sur lequel se fondent les partenaires financiers pour accompagner un pays à construire une route, à mettre en œuvre un projet routier. C'est le taux de rentabilité. Lorsque tout de suite vous prenez une route longue de 100 km et que vous envisagez la construire en béton, compte tenu du coût élevé de cette ambition, vous verrez que la rentabilité va chuter totalement parce qu'à comparer les avantages de la route au niveau d'investissement, c'est fortement déséquilibré. C'est-à-dire que les avantages ne permettent pas d'atteindre ce niveau d'investissement. Donc, c'est une solution optimale. Ce que les routes que nous construisons aujourd'hui, les structures, résultent d'une solution optimale qui fait le juste milieu entre le niveau d'investissement supportable par le pays et la durabilité de la route. C'est pour ça que pour l'instant, nous n'avons pas encore choisi d'aller financer des routes en béton dans notre pays. Cela dit, c'est également une ambition du chef de l'État. Je voudrais que le ministre me permette de le dévoiler parce que le chef de l'État a voulu que la marina, la route qui passe devant le ministère ici, il y ait des voies dédiées au trafic lourd qui soient réalisées en béton. Donc, s'il y a des nostalgiques de routes en béton dans notre pays, ils seront bientôt satisfaits. Nous allons faire l'expérience de faire ces quelques 5 kilomètres-là en béton. Cela va coûter cher, mais cela va rester longtemps. Puisque le trafic portuaire, vous le savez, est essentiellement constitué de poids lourds. Et là encore, quand on fait le ratio de ce qu'on gagne à pouvoir supporter ce trafic lourd-là et à réaliser la route en béton, on verra qu'on aurait fait un choix, disons, rentable.